Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui, tu dis bonjour Anna ? Bonjour papa et papa ! Ah oui, bonjour papa et maman, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont regarder. Alors, on fait une petite vidéo aujourd'hui pour les enfants qui sont enrhumés, vu que c'est l'hiver, et bien c'est pas mal de prendre conscience de ce que l'on peut faire. Alors, ça, ça s'appelle, moi j'appelle ça la trompe d'éléphant, sauf que ça s'appelle un rhino-horn en pharmacie, vous mettez de l'eau avec du sel à l'intérieur, de l'eau tiède c'est mieux, et on penche la tête sur le côté et on fait passer le liquide d'une narine à l'autre, d'un côté et de l'autre. Et après, on mouche et enlève tout ce qui est à l'intérieur. Est-ce que tu aimes bien ? Non. Oui, non, elle n'aime pas. Les enfants n'aiment pas trop, bon, elle a deux ans et demi, donc c'est un petit peu compliqué, mais on arrive à le faire quand même. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? On peut faire du... Ça. C'est du sirop. On peut faire du sirop. Alors ça, c'est dans un pot à confiture, avec des choses super bonnes à l'intérieur. Est-ce que c'est bon le sirop ? Oui. Bon. Alors, vous mettez à macérer dans 500 grammes de sucre, par exemple, du sucre rouge, c'est mieux. Vous mettez à macérer de la cannelle, cannelle en poudre ou des petits bâtons de cannelle. Vous mettez du thym également et vous laissez macérer toute la nuit et après, le lendemain, vous faites le sirop et vous faites le sirop avec la même quantité d'eau et vous attendez que ce soit onctueux. En remuant bien, ça cuit à peu près 20 minutes. Voilà. Hein ? Voilà. Voilà. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ça, c'est pour boire. Non, du tout. Du tout. C'est pas pour boire. C'est pour faire quoi ça, le palmarosa ? Euh... Pour mettre... Ouais, pour mettre sur le cou. Le palmarosa, vous prenez une petite goutte soit vous mettez... Alors elle a deux ans, oui, je sais, mais en fait c'est possible. Vous prenez une petite goutte sur l'index... Non, pas toi. C'est que Mamie Lee qui fait. C'est que Mamie Lee. Et on met sur la gorge. On peut prendre deux petites gouttes et on fait ça. Vous pouvez également le rajouter sur un support huileux. Soit un petit peu d'huile, soit du beurre de karité. Et le beurre de karité, c'est très bien aussi, quand on se mouche, on se mouche et que on a mal au... Non, t'as les mains pleines de crayons. Et on a... Quand on a mal au nez. Tu te souviens ? Et qu'est-ce qu'on fait ? On met le beurre de karité en dessous du nez. Comme ça, après, ça hydrate. Ça hydrate bien. On en met plusieurs fois dans la journée. OK ? Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Anna ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Anna, quand on est enrhumé ? On fait attention à ne pas manger trop de yaourt. Alors quand on est petit, on va plutôt prendre du fromage. Notamment le petit Billy, par exemple, pour ne pas faire de pub. Voilà, pour avoir suffisamment de calcium. Mais bon, on évite de manger trop de yaourt. On se mouche avec sa manche. Comme ça, c'est bien plus pratique. Hein ? Super. C'est le beurre de karité, ça, mon ami. Pardon. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On va travailler sur le poumon. Comment on fait pour travailler sur le poumon, Anna ? On fait comment ? On fait comment ? On gratouille. On va gratouiller les avant-bras. On gratouille le long du radius. Le long du radius, ça veut dire le long, voilà, du pouce, là. D'accord ? Donc, on met le bras, paume vers le ciel. Et on gratouille d'un côté. On stimule le poumon d'un côté. On fait pareil de l'autre côté. On stimule le poumon de ce côté-là. On refait un petit peu de ce côté-là. On refait de ce côté-là. On fait ici. On n'oublie pas qu'ici, c'est le 1 et 2 du poumon. À l'intérieur des épaules. On ouvre tout ça. On étire un peu les bras. On évite d'arracher les bras. On les met un peu en arrière. On ouvre la cage thoracique. Et après, qu'est-ce qu'on fait quand on est un peu enrhumé ? On peut faire aussi. On met les deux mains juste en dessous de la gorge. Et qu'est-ce qu'on fait ? On souffle. On mobilise toute cette cage thoracique-là. En rigolant avec les bébés, on mobilise. Il faut que ça bouge. Il ne faut pas que ça reste bloqué. Et on descend jusqu'au diaphragme. En dessous de la gorge. Et on redescend jusqu'au diaphragme. Il faut que ça bouge. On ouvre, on ouvre, on ouvre et on relâche. On ouvre, on ouvre et on relâche. On ouvre, on ouvre et on relâche. Voilà. Et on masse les poumons. On masse les poumons. On a l'air d'un épouvantail. On a l'air d'un épouvantail. Et on refait le poumon. Et on gratouille le poumon. Et on gratouille le poumon. De l'autre côté. Et on gratouille le poumon. Et on gratouille le poumon Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est bien ? Oui, c'est bien Bon, moi je vous souhaite de bien travailler sur vos enfants Attends, on n'a pas dit au revoir On n'a pas dit au revoir, tu rigoles ou quoi ? Je vais descendre Oui, tu vas descendre Et donc on dit au revoir Et utilisez bien toutes les petites recettes A bientôt Au revoir tout maman et papa et bébé Rachel Et bébé Rachel, oui, elle a une petite soeur Des bisous à tout le monde Oui, c'est toi qui appuies sur le bouton Vas-y, t'appuies